Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une énorme box mystère de Sweets Vintage. Aujourd'hui, on se retrouve dans le temple du Vintage, on est chez Ronin Frippery, une friperie super cool en centre-ville de Nantes. Il m'accueille pour faire estimer tout simplement les vêtements que j'ai acquis. On va discuter ensemble, découvrir les prix des différents Sweets que j'ai. J'ai ramené également un poète à moi qui n'y connaît rien au Vintage, donc on va découvrir tous ensemble combien valent les Sweets, comment on peut les revendre, qui ça peut intéresser. On va voir tout ça dans cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Salut à tous l'équipe, moi c'est Tim, aujourd'hui je me retrouve dans la vidéo de trafiquants de textile. Aujourd'hui, je suis là pour expertiser avec eux des Sweets et d'ailleurs je suis habillé avec un de leurs maillots de foot. L'équipe, je laisse la place pour la première fois sur la chaîne à Alexis, il va présenter son shop et les différents articles qu'on peut y retrouver. Salut c'est Alexis, moi je suis responsable chez Ronin, ça va faire 4 ans qu'on a ouvert notre boutique. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est une boutique de seconde main avec un univers assez mixte qui va des années 80 à aujourd'hui. On n'a pas trop de limites, on a chacun de nos univers, on est trois à travailler ici avec nos propres univers. C'est vrai que dans notre shop, tu vas pouvoir retrouver beaucoup de vêtements pour femmes, soit des robes, soit des chemisiers. On fait beaucoup de vêtements aussi style workwear. On va retrouver les Vescarat, là vous retrouvez derrière moi, ça va être de l'upcycling, ça c'est un truc qu'on va énormément développer sur les mois qui arrivent. On fait une grosse grosse sélection de sneakers à la boutique, pour ceux qui aiment ça. On a quelques petits goodies, quelques petits trucs sympas. L'équipe, je vous affiche tout de suite les réseaux sociaux de Ronin, les réseaux sociaux d'Alexis. C'est parti, let's go ! On est arrivé au shop, on dépose nos articles et l'expert va les évaluer. Alexis, c'est à toi Joe. Ok, on va démarrer par ce suite là. Alors, on a un Kroonek, grande taille, c'est quand même un petit problème des fois dans l'Afrique, la taille, ça joue quand même un peu sur le prix je trouve. Par contre, on est sur un grammage qui est quand même assez cool. Broderie, donc ça c'est chouette. La broderie, ça fait toujours plaisir, le grammage est cool. Bon, polyester, quantum, made in China, ça fait pas rêver. On dit que je pense qu'on est nous sur un Kroonek qu'on mettrait en boutique à... Attends, 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 on va essayer de deviner avec Timothée. As-y Timothée. Je vous promets déjà au prix et ce qui est le plus proche, moi je dirais 30, 40 euros. 40 euros ? Ouais, moi je dis 27 euros. 27 euros, c'est précis. C'est très précis, j'avoue que nous on a des gammes de prix, donc nous on est sur un suite à 25 pour la boutique. Voilà, parce que le grammage est vraiment très cool et que c'est de la broderie. Ok, moi celui-là il m'intéresse, celui-là je ne sais pas plutôt comment penser. Alors, on est sur un Disney, il est même très grand, c'est un double XL, sauf que la coupe, moi je la trouve un peu intéressante parce qu'en bas elle est assez courte, ce qui fait que pour ceux qui aiment bien avoir différentes longueurs, je trouve ça intéressant ce genre de produit. On est sur un vrai produit Disney avec l'étiquette Disney Store, donc ça c'est quand même assez recherché dans les gros diggers de friperie. On est sur un produit après par contre, il n'a pas marqué d'où est-ce qu'il vient, 6 mètres in Hong Kong, donc la provenance n'est vraiment pas très cool, ça c'est comme d'habitude. Par contre le produit est sympa, les petits diamants et tout, je pense qu'il y a clairement une hype autour de ce produit, clairement. En ce moment Disney, ça a la cote, surtout sur les vieilles pièces comme ça. Après, je trouve ça un peu surcôté des fois, ce qui fait que nous, pour nous, on le mettrait en boutique à 25 euros, comme à celui d'avant. Donc moi je le mettrais à 25 euros, mais c'est le genre de produit que tu trouves dans une friperie à Panamme à 49 ici. Ok, ok, cool. Donc là, toi tu as le gros coup de cœur, je trouve que je suis vraiment pas mal, je comprends, mais il a un truc, tu vois. Le coloris, le coloris est vraiment très cool, les broderies sont vraiment très cool, le côté chien, je vois l'idée vraiment rétro. Je vois ça sur Instagram, je pense. C'est ça, ça c'est le genre de produit qui marche très bien, c'est vraiment le produit typique Fripp. On est vraiment sur le produit typiquement Fripp, les petits chiens, on est vraiment sur les années 80, 90, ça marche très très bien, tu vois. Mais c'est vrai que je le laisse dans les sous-t'à 25, tu vois. Là, on est sur un universitaire, mais je le trouve pas exceptionnel, c'est un basique, c'est un basique. Je dis pas exceptionnel, je le trouve chouette, je le rock tranquille, mais ce serait pas une masterpiece pour moi, pourquoi il est pas dans le pilote aussi, quoi. Des suites souvenirs, moi c'est un truc que je trouve ça cool, ça là c'est un suite Las Vegas, franchement j'adore, j'ai été en plus. Si vous regardez bien, c'est Las Vegas avec des fleurs genre de Tahiti, donc vraiment le truc qui a aucun rapport, c'est le petit plaisir de Fripp, mais je trouve ça trop cool, il est cali, ça reste dans les petits suites à 25, on est très bon, quoi. Parce que tu vois, moi tout ça, j'aurais même pas pris ça à 25, en vrai. Ah ouais ? Non, je sais pas, j'aurais mis entre 15 et 30, tu vois. C'est ça, mais après parce que, c'est ce qui est dur aussi, c'est de réussir à réfléchir pour d'autres personnes, se dire, moi ce produit là, il me hype pas, mais en fait c'est un produit cool, par exemple là en plus t'es sur un truc complètement uni, le motif est pas trop gros, voilà. Pour quelqu'un qui cherche un truc pas trop violent, mais quand même un peu vintage, c'est le produit parfait, quoi. Bah là, pareil, on est sur un genre d'université, non, je pense que c'est assez récent, on va regarder l'étiquette d'Evon & Jones, je serais pas étonné que ce soit un Jack & Jones américain. Mais non, en fait, c'est pas une arnaque, c'est pas une arnaque, parce que ça, pareil, nous en France, on est super content d'acheter du Old Navy, quasiment aucun français connaît cette marque, c'est une marque qu'on retrouve souvent en fripe, parce que c'est une marque américaine, sauf que Old Navy, c'est le Kiabi français. Et on serait incapable d'acheter du Kiabi dans une fripe en France, voilà, c'est comme on n'aurait pas envie d'acheter, on n'a pas envie d'acheter du Decathlon, mais on n'a aucun problème pour acheter d'autres marques, le Champion, c'est une marque hype de ouf, c'est Decathlon, c'est juste un équipementier, basique, donc c'est vraiment une question aussi de vision, donc ça, moi je trouve ça chouette, le produit est cool, voilà. Coca-Cola gris, j'aurais été un forceur, je l'aurais mis à 29. J'avoue, ouais, parce qu'il y a une hype sur Coca-Cola, un peu, c'est vraiment le produit typiquement vintage pour celui qui veut un produit vintage en chercher, voilà, on cherche un produit vintage en chercher, tu prends Coca-Cola, Pepsi, VMA, enfin une marque très connue, un produit un peu délavé, je dis franchement, le truc craquelé, ça se trouve, il était déjà craquelé, on s'est imprimé craquelé pour faire genre. Oh les derniers coeurs. Ouais, mais ça reste chouette, ça reste chouette, en plus c'est sérigraphié, la sérigraphie ça a duré longtemps, donc ça c'est quand même cool. C'est un truc à penser quand vous achetez des produits aussi, bah c'est sérigraphie ça a duré longtemps. Là on est sur le petit pull basique, c'est celui-là qui est un peu léger, mais le coloris est vraiment très chouette. Ouais, la couleur est belle. Après, Blue Fire, Blue Fire, on ne sait pas trop ce que c'est comme marque, des fois ça vaut le coup de regarder, c'est de la marque, des fois ça vaut pas le coup, parce qu'on est super déçu. Mais le coloris est mortel, là on débute l'été, donc non moi je trouve ça très efficace, c'est un bon petit pull à 25, qui marche très bien. Celui-là on peut le voir, celui-là il propose de l'offrir, et celui-là au pire on peut le faire gagner avec un petit concours sur Insta, on va faire un petit concours tous les deux, on va faire gagner ça. Allez voilà, le Sweet Blue Fire, le fameux, l'unique, le Blue Fire, le petit coloris, fortement sympa. Pas possible à retrouver votre parc ici. Alors là, on est sur un Alzip, ça marche bien, on est sur de la lettre brodée un peu en laine, qui ne vit pas très bien, mais qui est quand même chouette. Mais le Alzip c'est très recherché, donc j'aurais pu le mettre plus. Ouais, j'ai juste le texte, c'était un champion. Mais vu que la taille est petite, ouais c'est un champion, c'est un champion. C'est un champion, la taille est un peu petite, je le laisse à 25. Ouais, j'avoue, je le laisse dans la pile à 25. On continue avec ce petit croûnec, toujours dans un petit bleu, fort sympathique. Je le redis. Ouais, et là on est sur lourdes, sur le Blue Bobcat. Non franchement c'est cool, on est sur un produit universitaire, sympa, coloris cool, taille cool, de ramage, ok. Donc non, petit produit efficace à 25 quoi. Alors cela par contre j'ai plus de mal moi tu vois. Alors cela, je ne sais pas qui a fait ça, pourquoi il y en a beaucoup trop. Alors moi je trouve ça très chouette, parce que c'est le produit typiquement frible. C'est ce qu'on dit. Tu aimes l'univers 80-90, tu es ce petit, je ne sais plus, il y a un club en plus de, un cardinal. Cardinal, d'oiseau cardinal, je ne sais pas ce qu'une équipe de baseball qui a ça. Donc ça c'est un oiseau cardinal, ce petit oiseau cardinal qui vit dans la région. Mais non, on est sur le produit un peu, donc j'avoue je ne l'aurais pas forcément sorti maintenant, parce qu'avec les petites branches, les pommes de pain et la neige, je l'aurais sorti plutôt à Noël. Mais c'est quand même un super produit frip, la coupe est cool, vraiment vintage, le grammage est bon et avec un peu de chance. On est sur un Medi-Nuessa, voilà. Donc en plus, le produit prend un peu plus de valeur pour certaines personnes. Pareil pour moi, ça c'est le produit frip, cool, on est sur un petit paysage un peu sympa, on est sur le sweet souvenir du Vermont, voilà, Woodstock sous la neige, voilà, un peu moins cool que Woodstock avec Jimi Hendrix, j'imagine, mais sous la neige c'est cool aussi je pense. Mais non, produit sympa, ça reste le bon produit frip à 25, quoi. Alors celui-là, je viens de le reprendre en main et je mets en compte qu'il est quand même assez fin, que le visuel est classique. Et en plus de ça, on ne voit pas trop, mais on sent qu'il est quand même passé beaucoup à la machine, les peluches sont un peu usées, donc j'avoue qu'après, il reste de bonnes confections, on sent que c'est un bon grammage, donc il ne va pas se déchirer, mais il va continuer à pelucher légèrement, donc au final, j'avoue, je le passerai à 19 en rayon. C'est une bonne cool, un bon produit, mais qui a déjà un peu trop vieilli quand même, je pense. Celui-là, je ne savais pas quoi en penser, tu vois, par exemple. Alors, celui-là, c'est les goûts et les couleurs. Tu as ce demi-turtleneck là un peu au niveau du col, qui est sympa, c'est vraiment le produit qui pourrait être super vintage, mais je trouve le visuel, l'aigle et la couronne, c'est toujours un peu border. Donc, à voir pour celui qui s'applerait, mais ça reste un bon produit, on est sur un suite à 25. Enfin, le petit oiseau avec le cardinal, vraiment, l'oiseau fétiche des Etats-Unis, je pense, dans les années 80, accompagné de ses collègues. Celui-là, je ne sais pas. Voilà, mais non, brodé, coupe vintage, produit vintage, encore en bon état. Alors, est-ce qu'ils ont obligé ? Ouais, c'est un Made in China. Non, mais DINUAE, ça. Mais DINUAE, ça. Hop, produit qui prend un peu plus de valeur aux yeux de certains, ça fait plaisir. Donc, non, ça, c'est chouette. Donc, toute cette pile-là, c'est des 25. Ouais, pour moi, toute cette pile-là, c'est ce que je mettrais à 25, un part 1 qu'on a dit à 19, qui était un peu usé une fois qu'on l'a pris un peu plus en main. Donc, voilà, et on va passer à la pile qui m'a un peu plus plu quand même, avec des produits, je trouve, plus recherchés, plus sympas. Celui-là, voilà, produit très cool, coloris, très efficace en mode vintage. Le Bordeaux avec ce jaune moutarde, c'est vraiment le produit universitaire. Oh, on est sur une broderie, sur des lettres brodées un peu en laine, comme un peu sur les Teddy. Là, c'est de la broderie, là, c'est de la broderie. La taille bonne, on est sur un nudie de Mexico, donc c'est un peu moins cool, mais ça reste vraiment un top produit. Le grammage est bien, la coupe et la taille sont très chouettes. Je pense que moi, la taille parfaite pour moi en frible, c'est le ML, parce que pour les filles, on peut le prendre un peu en oversize. Pour les gars, on l'a pas trop près du corps, après, ça va prendre les styles, mais c'est vraiment très chouette. Donc, non, vraiment, ça produit 29, tranquille, tranquille, et j'avoue qu'on parle pas des friperies à Paris ou dans d'autres villes, mais ça se gaverait dans d'autres villes. Et petite question, par rapport, tu vois, il y a des taches, un peu, c'est un peu abîmé, etc. Est-ce que tu vois, ça, ça fait perdre de la valeur, là, j'entends voir si tu vois. Non, pas sûr. Ça, ça fait perdre de la valeur. Comment on estime, en fait, est-ce qu'un produit est taché ou pas ? Parce que vu que c'est du vintage, c'est logique que ça a pu être abîmé, taché, etc. Exactement. Comment on fait ? Le produit taché, vraiment taché, c'est celui où tu sais que la tache, elle va pas partir. Ok. Là, on va prendre l'exemple qu'il me donnait. Donc, je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est une légère trace blanche. Ok. C'est sûr, ça part au lavage. Ok. Ouais, ça, c'est le genre de trace sûre. Et les traces qui sont en dessous, c'est plus des traces d'usure. Ok. Donc, c'est pas trop... Moi, je trouve pas ça gênant. Je l'ai pas repéré tout. J'ai même pas repéré, d'ailleurs. C'est toi qui l'as repéré. Ok. Donc, en fait, on parle là. Tu vois, là, il y a une tache noire. Non, petite auréole. Je trouve pas ça gênant. Ok. Après, c'est la différence entre les free-près en ligne et les free-près boutique. La free-près boutique, moi, j'ai le temps, les gens, le temps de voir le produit directement. Pour les free-près en ligne, je suis d'accord que quand tu dis que le produit est comme neuf, il faut que ce soit comme neuf. C'est sûr. S'il y a quelques tâches, il faut prendre la petite tâche. Même si elle est ultra légère, c'est clairement obligatoire à montrer. Ou après, prévenir dès l'entrée du site et dire, bah voilà... Les produits sont vintage. Les produits sont vintage, il peut y avoir quelques petits défauts. Après, c'est juste à toi de... Si c'est des petits défauts très légers comme ça, moi, je trouve ça pas du tout gênant. C'est vraiment pas, quoi. Ok, ok. Boum ! Produit typiquement excellent. Ah ouais ? Bah ouais. C'est pourtant, moi, quand je l'ai vu, j'ai détesté. Je savais même pas que... Non. On est vraiment sur une sérigraphie à l'ancienne. Tu sens que c'est vraiment le produit des années 90, le sport US. C'est pas forcément le plus cool qu'on ait vu. Ok. Mais c'est quand même un produit qui est recherché. Ouais ouais. Donc après, il est pas extrêmement épais. Donc voilà. Mais ce type d'impression, enfin de surimpression, surimpression, vous voyez, il y a des petites... Ils ont mis des petits trucs dans le fond et après, ils ont quand même resérigraphié par-dessus. C'est un produit vraiment vintage. Nous, en France, on n'est pas accro à ça. Ouais. Les quinneries, c'est des dingues. Ok. Moi, j'avoue que je le mettrais... Après, la taille est pas... C'est une petite taille. Ouais. Mais je le mets à 29 sans aucune difficulté. Ok. Et chez qui part très rapidement. Il y a beaucoup de prix, tu vois, mais moi, je ne vois pas penser que ça. C'est sûr, là. Tu vois, je me suis en train de penser. Alors ça, je l'ai mis là parce que je ne sais pas. Moi aussi, j'hésite. Je crois que c'est une bonne marque. Mais apparemment, c'est un peu comme tu as dit tout à l'heure. Une chose qui est américaine. Ah bah voilà. C'est ce que j'allais dire. Je vais dire, il faut se renseigner sur cette marque parce que... C'est pas qu'il y a eu, c'est un peu plus haut de gamme. Ça a l'air un peu vintage. Et en fait, c'est ça. C'est au niveau de l'étiquette où l'étiquette avait l'air un peu haut de gamme. Donc, je me suis dit, il faut se renseigner. Donc, une fois qu'on sera renseigné, on ne sait pas. Mais c'est du Made in Canada. Donc, je trouve que c'est une petite marque un peu cool canadienne. À voir. À voir. Mais dans tous les cas, je le mets minimum à 25 fois sans sourciller. Et si c'est une bonne marque, je n'aurais pas honte de le mettre à 29 pour attraper la marche. Ok. Alors. Donc, celui-là, j'adore. Ah ouais ? Ah ouais, moi, c'est des coupes. C'est de la vraie coupe des années 90. C'est-à-dire, on n'est pas sur une manche basique. Il y a 3, 4 empiècements juste sur la manche. Pareil de l'autre côté. Devant, on a un vrai visuel vintage. Le col, pareil. Tu as un col qui est différent. Avec un empiècement différent. Non, en plus, en bas, tu n'as pas de bord-côte. Moi, j'aime bien quand tu n'as pas de bord-côte. C'est tout droit. Je trouve ça chouette. Donc, non, non. Vraiment, on est sur un produit, en plus, avec ce genre de grosse étiquette, années 80. C'est pas un star, c'est un genre de marque, quoi, en fait. Donc, non, non, franchement, moi, c'est typiquement le produit que j'adore parce que c'est vintage à la fois, je trouve, super actuel. On est vraiment, en ce moment, dans une mode très créative avec des gens qui font beaucoup d'upcycling. Donc, je trouve que ça pourrait être un produit upcyclé, en fait, sans aucune difficulté. Donc, je trouve ça trop chouette. Je mets ça à 29. Si j'étais un forceur, je mettrais ça à 35. Tac. Alors, et la dernière pièce. Donc, c'est une petite veste en jean. Ça arrive des fois qu'il y ait des pièces qu'on retrouve, qui n'ont rien à voir avec les produits de base. Donc, là, par exemple, on n'était que sur les sweats et les joies de la fripe. C'est de recevoir une veste en jean. Mais le coup de chance, elle est cool. Donc, on est sur une veste en jean, vraiment petite taille, une coupe très ajustée. Mais je l'ai trouvé très chouette parce qu'il y a un gros patch brodé des India Railskins, je pense, qui ont changé leur logo parce qu'il n'est pas très cool pour cette communauté. Mais que ça reste un beau produit. La veste est déjà un peu usée. Je pense qu'elle est pré-usée. En bas, elle était déjà découpée. Mais ça reste un produit vraiment très cool, de bonne qualité. Donc, je mettrais ça sans sourcil à 29. Ok, boutique, parce que c'est une telle veste en jean. Voilà. Donc là, on a tous ces beaux produits. Toi, à combien est-ce que tu évaluerais ? Bah, tout ça, en fait. Tous ces produits, au total, combien tu penses que ça pourrait valoir en revente ? À la revente ? Ouais, à la revente. Bah, c'est simple, je compte. 3, 6, 9, 12, 13. 13 à 25. 250 et 75. 325. Il faut vite. 3, 2, 3, 4, 5, 6. 6, on va dire à 30. Et 6 fois 3, 18. 325. Et 180, on passe à 505. 5, 5, 5, 5, et celui-ci, j'avais dit qu'il était cool. Je le mettais à 29 aussi, je crois. Donc, 505, 535. Et il y avait le petit dernier que je mettais à 20 balles. 555 à la revente. Ok, c'est cool, franchement, c'est pas mal. Sachant que ce lot-là de vêtements, il coûte, il me semble, 280 ou 300 euros. Donc, en gros, si on achète tout ça et qu'on peut faire de la revente, etc., on peut faire un petit bénef de choix, c'est sympa. Ouais. Donc, en vrai, c'est plutôt bon. C'est un bon investissement, entre guillemets. C'est un bon investissement, c'est ça. Et c'est le produit quali. Donc, c'est trop cool. Ok, bah, écoute, merci. Eh bah, de rien. De nous avoir hésité, en tout cas. Un gros merci à Ronin. On va mettre les oeufs partout ici. Ça roule. N'hésitez pas à venir maintenant que la boutique est trop stylée. Et ça fait grave plaisir d'avoir fait cette vidéo. Vas-y, c'était cool, les gars. C'était trop bien. Merci. Allez, ciao. Merci.